bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo dans ce petit live donc en fait si tu as vu j'avais commencé initié un live il ya quelques minutes du coup s'est passé quelque chose avec la connexion donc voilà je le refais donc cela est sur une étude que j'ai que j'ai lu qui est sorti assez récemment qui est sorti vendredi sur en fait les les origines de décès en 2016 et donc c'est une étude qui est sorti vendredi qui a été faite par l'université de washington à seattle et qui analysait les causes de mortalité de plus de 195 pays donc 195 pays c'est alors là c'est ça veut dire que c'est une étude qui est assez représentative de la cause réelle de mortalité parce que 195 pays c'est quasiment le monde entier donc tu imagines bien et que que si on prend tous les pays du monde on se retrouverait quelque chose qui soit pertinent et donc cette étude a mené sur les décès de 2016 et donc ce qui représente 54 millions de décès donc je sais c'est pas quelque chose de très de très cool à parler mais une thématique très cool mais bon c'est quelque chose qui voilà qui va me permettre de pouvoir te parler de huit conseils que tu pourras va pouvoir mener dans ton alimentation afin de prévenir ta santé donc sur ces 54 millions de décès donc 72 sont liés à une maladie non transmissible donc qui vont pour facteur on va dire de de cause tout ce qui est alcool tabac alimentation ou après ce que des accidents de la vie des accidents domestiques ou ou des accidents de la route et sur la totalité des décès donc la conclusion de l'étude c'est que 20% sont causés par une mauvaise alimentation par contre on parle de mauvaise alimentation cette étude ne parle pas de famine donc ce qui veut dire que c'est vraiment les mauvaises habitudes alimentaires qu'ont les personnes qui sont en cause de ces 20% de décès et je trouve ça franchement énorme parce que faut savoir que du coup c'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait jouer parce que ça c'est vraiment ce qu'on va mettre nous dans notre dans notre bouche dans notre estomac et voilà donc du coup et le premier facteur qu'ils ont relevé c'était l'excès de sel 18% de la totalité des décès sont causés par un excès de sel donc la totalité je parle des décès sur la partie alimentation et tous les autres facteurs donc c'est plus lié à l'obésité le diabète les maladies cardiovasculaires le cholestérol sanguin c'était aussi la pression intérielle qui est trop haute ainsi que la glycémie qui est trop haute et donc ce sont tous des facteurs sur lesquels on peut jouer rien qu'avec notre alimentation avant de détailler en fait les huit conseils que je te préconise pour prévenir justement ta santé je vais te parler un peu de mon histoire et pourquoi moi j'en suis arrivé à changer mon alimentation parce qu'il y a on est en 2000 2014 donc je venais d'être papa depuis quelques mois à peu près huit mois et en fait voilà j'étais en surpoids je commençais à accuser on va dire le contre-coup de la vie active où je prenais de plus en plus de kilos je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression de manger un peu la même chose moi toujours pareil mais je prenais toujours du poids et en fait j'ai eu une réflexion où je me suis dit mais où est ce que voilà j'ai un petit fils un enfant qui vient de naître où est ce que ça va ma vie va arriver si je continue à prendre du poids et à toujours voilà à grossir donc je vais avoir toujours plus de problématiques de santé parce que je commençais déjà à avoir des premiers signes de faiblesse au niveau de la santé et du coup j'ai vraiment décidé voilà de prendre la naissance de mon fils comme une force et me dire c'est pas possible que que je ne mette pas tout en oeuvre pour être le plus longtemps possible avec lui pour l'accompagner dans la vie et du coup c'est ce qui m'a poussé à revoir entièrement mon alimentation bon bref petite parenthèse fermée donc maintenant nous allons voir les huit conseils que je te préconise justement pour prévenir ta santé donc les huit conseils vont se baser sur trois facteurs essentiels donc c'est les mauvaises graisses donc savoir les maîtriser le deuxième le sucre donc le sucre qui est vraiment un des aspects on va dire des facteurs qui va vraiment aggraver tes problématiques de santé et le sel donc comme je t'ai dit 18% dans l'étude 18% des 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 problématiques étaient liés à des excès de sel donc comment faire pour en fait réduire ça prévenir ça donc tu as le premier conseil que je te donne c'est d'éviter de ressaler un plat essaye de le maximum de le saler quand tu prépares et ne pas ressaler une fois que tu es servi déjà là tu vas diminuer tes risques le deuxième conseil que je peux te donner c'est d'utiliser des épices la place du sel par exemple tu as le curcuma qui est une bonne épice qui a voilà un pouvoir salant qui est assez élevé donc c'est bien de l'utiliser à la place du sel après tu as le troisième conseil tu as un autre sel qui existe qui s'appelle du sel aux légumes donc en fait c'est un tiers de la composition de ce sel est constitué de voilà de poudre de légumes et du sel des légumes et du coup quand tu vas saler automatiquement tu as un tiers de ta consommation de sel qui va être diminué parce que dans le sel que tu vas mettre tu as un tiers qui est des légumes quatrième conseil c'est diminuer tout ce qui est les plats industriels et les produits industriels trop transformés qui eux au final vont tous contenir des des mauvaises graisses ainsi que du sel et du sucre donc faut savoir que les industriels font un cocktail entre graisse sel et sucre dans un peu tout ce qui est plat préparé justement pour créer des addictions donc c'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement et que justement les industriels connaissent et font tout pour te rendre addict à leurs produits en mélangeant ces trois mauvaises graisses le sel et le sucre donc si tu élimines les produits industriels tu élimineras une grande partie de voilà de ces mauvaises graisses de sel et sucre cinquième point c'est utilise de meilleurs sucres que le simple sucre blanc que tu peux acheter du sucre cassonade donc utilise de préférence voilà du miel voire des huiles du coran naturel sirop d'agave même si faut faire attention au sirop d'agave il faut pas en abuser le sixième conseil c'est supprime de ton alimentation le sucre inutile voilà pour te faire la petite histoire c'est que moi initialement avant que je reprenne en même en alimentation et que je perds du poids je mettais un sucre dans mon café ce sont que je buvais déjà quatre cafés au moins un minima dans la journée eh ben ça veut dire qu'au minima dans la journée je vais manger quatre morceaux de sucre ce qui correspond déjà la consommation on va dire minimum qui est recommandé par moi maximum qui est recommandé par par l'om s donc supprime les sucres inutiles c'est peut-être douloureux de supprimer le sucre du café mais au bout de quelques semaines d'adaptation voilà c'est quelque chose qui va être nettement bénéfique pour ta santé le septième point conseil c'est utilise plutôt la cannelle que du sucre dans certaines préparations par exemple si tu fais une salade de fruits à la place de rajouter du sucre parce que tu trouves éventuellement le goût des fruits un peu fade rajoute plutôt de la cannelle qui rehaussera le goût et que voilà tu n'auras pas les effets les effets néfastes de cette de ce sucre et après le huitième conseil c'est favorise les bonnes graisses notamment les oméga 3 donc les oméga 3 tu vas en trouver dans tout ce qui va être avocats dans les huiles de colza aussi tu vas avoir des oméga 3 dans les poissons gras donc tout ce qui est sardines macro saumon thon donc favorise ces bonnes sources de graisses parce que il ya des beaucoup d'études ont démontré que les oméga 3 justement prévenait les maladies cardiovasculaires et ce sera que du voilà que du plus pour ton organisme au delà d'avoir éliminé les mauvaises graisses tu apportes des bonnes graisses qui vont avoir justement un rôle de préservation de ta santé donc voilà j'espère que mes petits conseils t'ont plu n'hésite pas à liker cette ce live rajoute un commentaire de me poser toutes les questions je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis à très bientôt pour un nouveau live en attendant passe une très bonne journée à bientôt ciao à bientôt